Au cours de cette semaine, nous avons expérimenté la propagation de différents types d'ondes, des ondes acoustiques, des ondes électriques ou encore des ondes lumineuses. Nous avons commencé par étudier la propagation d'une onde acoustique, on a pu mesurer sa vitesse de propagation et montrer qu'elle dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. Environ 340 mètres par seconde dans l'air et jusqu'à plus de 5000 mètres par seconde dans un métal. Ensuite, en nous inspirant des transmissions téléphoniques filaires, nous avons pu mesurer la vitesse de propagation d'une onde électrique dans un câble. La vitesse obtenue cette fois-ci est beaucoup plus grande, près de 200 000 km par seconde. Enfin, pour essayer d'aller encore plus vite, nous avons choisi d'utiliser une onde lumineuse. Encore une fois, nous avons vu que la vitesse de propagation de l'onde dépend du milieu de propagation, plus précisément de l'indice de ce milieu. La lumière se propage à environ 200 000 km par seconde dans une fibre optique et près de 300 000 km par seconde dans l'air. Pour atteindre notre objectif, qui est, je vous le rappelle, de transporter le plus vite possible d'un point A à un point B un signal sonore, nous allons donc choisir de transporter le signal grâce à une onde lumineuse qui va se propager dans un milieu optique d'indice proche de 1, l'air. Le signal sonore que l'on va chercher à transmettre sera un morceau de musique que l'on va jouer sur ce téléphone. Le téléphone ne sera absolument pas utilisé pour transmettre le signal. Je vais d'ailleurs le mettre en mode avion. Et on va donc essayer de transmettre ce signal grâce à une onde lumineuse. Pour cela, on va aller à la rencontre de Franck Correa, qui est un étudiant en thèse du laboratoire de physique des lasers et avec qui nous avons monté cette expérience de transmission musicale par laser. Salut Franck ! Salut Christophe ! Alors, j'ai préparé ici une expérience de transmission par laser qui va nous permettre de transporter un signal sonore à l'aide de la lumière, à la vitesse de la lumière, à savoir 300 000 km par seconde. Et pour cela, on dispose d'une chaîne de transmission. Alors, c'est quoi une chaîne de transmission ? C'est basiquement trois éléments. Un émetteur, qui est la source du signal, un canal de transmission et un récepteur. Donc l'émetteur, ça va être mon téléphone ? C'est ton téléphone ici. La propagation de l'information, donc le son généré par le portable, va être propagée par la lumière qui est émise par ce laser. D'accord. Et le récepteur, c'est ni plus ni moins qu'un détecteur de lumière. D'accord. Alors, si on regarde l'expérience plus en détail, en commençant par l'émetteur qui est ton téléphone et que je vais t'emprunter. Le voici. Donc, quand on joue un morceau à partir de ce téléphone, on a un signal électrique qui va être envoyé sur les haut-parleurs qui contient toute l'information à transmettre. Donc, la preuve. Ici, on entend le son. Ok, sauf que là, on ne va pas utiliser de haut-parleurs. C'est ça. Ça veut dire que le signal électrique qui sort de la prise casque du téléphone contient toute l'information qu'on cherche à transmettre. Et elle est convertie en signal acoustique par le haut-parleur. D'accord. C'est bien ça. Donc, on peut effectivement regarder à quoi ressemble ce signal à l'oscilloscope. Alors, pour notre transmission, on a besoin d'un boîtier d'amplification qui est ici. D'accord. Et on regarde le signal qui en sort. Donc là, c'est un signal qui n'est pas une simple sinusoïde. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y a jusqu'à maintenant. Voilà. Un son pur, c'est une sinusoïde avec une amplitude et une fréquence donnée. Ici, on a un son plus complexe qui est composé finalement de sommes de sinusoïdes, d'amplitudes et de fréquences différentes. Et donc, c'est ça qu'on voit à l'oscilloscope. C'est la somme de plein de sinusoïdes, de fréquences et d'amplitudes différentes qui constituent le morceau. Voilà. Le signal qu'on a observé à l'oscilloscope, cette fois-ci, il va être converti en signal lumineux, toujours amplifié grâce à ce boîtier, et arrivant dans l'alimentation qui est connectée au laser. Alors, comment ? Eh bien, on va imposer à l'intensité du laser de recopier les variations au cours du temps du signal électrique. Et désormais, cette lumière contient toute l'information que l'on a observée tout à l'heure à l'oscilloscope. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ...